Zéro téléphone vendu cette semaine, zéro. C'est la crise, regarde, il n'y a personne. C'est la crise et en plus ce typhoon il est invendable. Mais ouais, mais comment tu veux faire ? Le patron avait tout misé dessus. Ah, il y a un client. Let's go. Bonjour messieurs. Monsieur, bonjour. Bonjour messieurs, j'aurais voulu avoir un petit renseignement sur votre nouveau téléphone, le typhoon. Oui, en effet, il est beau, il est élégant, il est parfait pour vous. Et au niveau des caractéristiques ? Ouais, il est génial. Deux heures d'autonomie, deux mégapixels en photo et vous pouvez stocker jusqu'à dix photos maximum. Attendez, deux heures d'autonomie seulement. Deux heures d'autonomie si vous l'utilisez beaucoup. Après. Attendez, deux heures d'autonomie et pas des bonnes photos. Franchement messieurs, vous cassez mon rêve. Au revoir. Attendez, attendez, attendez. Zut, ça ne marche pas. Tu l'as bien vu, téléphone, ne fait pas rêver les gens. Mais oui, c'est à cause de ces caractéristiques. Comment tu veux faire rêver un client avec ça ? Le prochain client, on ne lui parle pas des caractéristiques alors. Mais oui, il faut mettre la disquette totale. Bonne cliente. Allez, on y va. Madame, bonjour. Bonjour, madame, mademoiselle. Mademoiselle, j'aimerais avoir quelques renseignements sur le typhoon, s'il vous plaît. Ah mais bon choix, regardez, c'est le téléphone qu'il vous faut. Ah oui, et concernant l'autonomie ? Oh, il est excellent. Vous pouvez me téléphoner pendant des heures. Toute la journée ? Toute la journée ? Vous n'exagérez pas un peu, là ? Mais non, mais pas du tout. Toute la journée. Concernant la capacité des photos ? Oh, c'est un appareil photo numérique. Vous verrez, elles seront magnifiques vos photos. La mémoire ? Oh, un ordinateur. Encore mieux, un avion. Bon, les gars, franchement, vous êtes sympas, mais je crois que vous en faites vraiment trop, là. Sérieusement, vous-même, vous n'y croyez pas, à ce téléphone ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Un vend-off, ce téléphone. Ouais, mais là, on va se faire virer, on va se faire tuer par le patron. Oui, il faut se préparer au chômage, hein. Messieurs, vous avez l'air si malheureux. Peut-être puis-je vous aider ? Vous allez acheter nos téléphones ? Ah non, ils sont bien trop nuls pour ça. Personne n'en voudra que vos téléphones. Non, il faut conseiller le client. Ouais, peut-être. L'écouter. Peut-être. Le faire rêver, quoi. Quoi ? Rêver ? Mais comment ? Eh ben, vous ne trouvez pas une petite ressemblance avec Stéphie ? Stéphie ? Stéphie ? Est-ce t'in ? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, en effet, ouais. Ouais, ouais, peut-être. Bah, dans cette carte, écoutez-moi plus. Oh là là, c'est génial en ce moment. Génial ! Oh, le patron, il va être content. On a fait un objectif, on se fait plein d'argent. C'est super. Regarde, encore un client. On est là encore. Bonjour, messieurs. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous ? Bah, j'étais intéressé par le typhan, donc je voulais voir en magasin ce qu'il en était. Oh, il est beau, il est élégant. Non, parfait pour vous, hein. Et niveau caractéristique, sinon, c'est commun ? Bon, il y a de la photo, de l'autonomie, et en plus, c'est téléphone à Stéphie. Stéphie ? Stéphie la star ? Elle-même, Stéphie la star. Hé, entre nous, en plus, elle va passer en magasin aujourd'hui. Non. Regardez. Jure ? Oui, je te jure, regarde. Je crois qu'on va refaire une nouvelle commande, hein. Oui, parce qu'il y a l'impression que dans les stocks, il n'y a plus grand-chose. C'est avec le client que l'on trouve les solutions. Voilà notre illusion. C'était le groupe numéro 103 dans l'illusion du typhoon. Le thème qu'ils ont choisi, leur métier. Ils viennent du CFA de la CCIV, Jean-Pierre Thomas, qu'on peut applaudir. La ville de Gonesse. La mise en scène est de Ernesto Berardino. Ces jeunes personnes sont en BTS Commerce. Et les interprètes sont Stéphie, Amaury, Florian, Jérémy et Florian, que l'on peut encore applaudir.